Coupure de ruban du village Pakinou de Tiebissou. Et c'est parti pour 4 jours d'activité culturelle et de développement dans la région du Bélier. Un avant-goût avec le goli de Kondéia Okro et de Bomizambo, la josse de Tiebissou Baoulé-Kro et la dréba de Dubokbato. Sans oublier le païm Baoulé, quelques-unes des richesses qui ont bâti la renommée touristique de la ville Carrefour du pays Baoulé. Tiebissou regorge de beaucoup de possibilités touristiques. Nous avons le Lacan, c'est un trésor. À Ngata de Lucro, il y a des jeunes gens qui font la fonte de bronze. Ça c'est extraordinaire. Nous sommes là pour faire ressortir toutes ces richesses et pour que le Trousse aussi puisse accompagner la Côte d'Ivoire dans cette émergence-là. C'est fort de ses atouts touristiques et géographiques que Tiebissou a été choisi pour abriter la célébration commune de la Pâque dans la région du Bélier. Symbole de l'union retrouvée de la convergence des idées quant au développement de cette région. Convergence des hommes, convergence des idées, convergence de l'amour pour que enfin la paix tant recherchée se retrouve à cette Pâque. Pâque qui pour les chrétiens signifie passage. Nous avons fini avec le temps ancien, le temps de la violence et nous voulons à partir de Tiebissou lancer un appel fraternel à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens pour dire que c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Des conférences sur la recherche de financement dans le domaine de l'artisanat, sur le développement des cultures vivrières et pérennes sont au programme. Elles serviront à renforcer les capacités des populations, ce qui est une solution à l'exode rural et à la pauvreté, selon le président du Conseil régional du Bélier, Jeannot Kouadio Aoussou.